Et bien salut les vilains, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de Let's Play sur le Gravity Rush 2. On est parti, on va voir directement sur la map où est-ce qu'on doit aller, bah c'est en face, c'est parfait, hop. Petit point sur la mission. Et let's go ! Donc voilà, je confie effectivement, on va plus vite en gravité quand on est en gravité normale. Puisque forcément, quand on est en mode lunaire, on est plus léger. Du coup, bah on tombe moins vite. Voilà, c'est vrai que quand on vole, bah en réalité on tombe, mais dans une direction différente. Donc du coup, j'ai hâte d'avoir le mode Jupiter, je crois qu'ils l'ont appelé, où on sera donc plus lourd. Et certainement, on devra tomber super rapidement, on va limite tracer 3 km en 2 secondes. Qu'est-ce que tu fabriques ? Raven, qu'est-ce que tu fabriques ? Pourquoi ne viens-tu pas à l'intérieur ? Quelque chose cloche. Quoi ? Tu n'as vraiment pas remarqué ? Où sont passées les gardes ? Une minute. Tu penses que aussi ont été enrôlés comme mineurs ? Nous en avons assez de ce gouvernement corrompu et de ses ordres. L'heure est venue de prendre les armes et de nous révolter. Le conseil est bien gardé, et nous avons des informations. C'est grâce à toi que j'ai pu revoir mon fils. Je veux t'aider. C'est le gars de la patrouille perdue. Cat, tu avais raison. Si nous ne nous battons pas pour ce qui nous appartient, alors nous ne nous méritons pas. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous êtes avec moi ? Absolument, évidemment. Vugo, où est-ce que vous allez ? Je m'en vais. Hors de question qu'on me force à travailler dans une mine. Débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. Mais... Et FI ? C'est fini. Il n'y a plus de Transporsion. C'est ma faute. Si je n'avais pas été capturé, nous ne serions pas ici. Si seulement j'étais plus forte, je ne serais pas un tel fardeau. Ceci. Personne ne n'est fort. La force vient lorsqu'on a quelque chose ou quelqu'un à protéger. Quelqu'un à protéger ? C'est parti pour l'épisode 10 en avant ! Petite mission sauvetage. Par contre, je ne comprendrai jamais ce délire des meufs dans les fictions qui se coupent les cheveux avant de partir en guerre. Je ne sais pas ce que ça représente. C'est vraiment... J'ai envie de te dire, mais ça, il a coupé tes cheveux. Tu as du muscle qui pousse. Je ne comprends pas. Par contre, c'est vrai qu'elle est bien plus stylée comme ça. Les otages sont détenus en cellule dans la falaise sous le conseil. D'habitude, il est impossible ne serait-ce que d'approcher la zone. Mais nous avons entendu dire que le bispe maïa allait être hacké pour quelques réparations. Donc nous allons pouvoir nous approcher sans nous faire abattre. Ça me paraît bien. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune protection. Les niveaux supérieurs près de la caserne grouilleront de soldats. Alors nous devons commencer l'opération de sauvetage dans les niveaux inférieurs. Commencer par le bas, c'est noté. Let's go ! J'aime bien ça ! On va se battre en robe. Tout va bien. Let's go. Donc du coup, comme elle l'a dit, on commence en bas, puis on remonte au fur et à mesure pour ne pas se faire repérer. Attention quand même. J'ai fail ? Non, c'est bon. D'accord, d'accord. Je pense avoir compris. Du coup... Oula, attends. Je suis tout retourné. C'est par là. Attends, non. Voilà. Du coup, je suppose que ce n'est pas ces cages-là, évidemment. On doit quand même aller libérer ? Casse les barreaux. Je fais ça comment ? Faut que je vole, d'abord. Bim ! Coupille héritationnelle. Allez. Vous êtes libres. Libres, les enfants. Allez, venez avec moi. Raven, va s'occuper des choses ici et je redirigerai l'otage vers Lisa. Je vais m'assurer de finir avant que les gardes ne me remarquent. Parfait. D'accord. En fait, je n'ai pas réalisé qu'elle a parlé de... Raven, à la troisième personne. Je ne sais pas pourquoi. Raven était en face d'elle et puis... Hop là. Peut-être qu'on a des communications radio. Putain, mais les pauvres gosses, là. Traumatisés à la vie, quoi. Voilà. Vous êtes à bon port. Par contre, tu crois que Lisa et fille, ils se bougent le cul ? Ah bah non. Ah non, on ne sait pas voler. On ne fait rien. On est à peu près joli. Allez. Un petit peu de slide, comme ça. Au moment, on est sûr de longer le mur. Non mais le slide est devenu juste trop stylé, quoi. Bim. Je pète ça. En fait, je vais simplement tout casser. Oh merde. Ah, voilà. Ils étaient là. Putain, je ne les voyais pas depuis tout à l'heure. C'était en train de m'énerver. Allez, on va pouvoir les sauver. Hop. Et les pités, je tournais en rond. Je me disais, mais ils sont où ? Vous êtes sûr qu'il y a des gens enfermés par ici ? Et là, on les trouve enfin. Hop. Allez. À la casa. Par contre, je me suis enfoncé dans le sol. Est-ce que c'est normal ? C'était le dernier otage dans les cellules des niveaux inférieurs. Maintenant, il est temps de s'occuper des cellules bien gardées au niveau supérieur. Si les C6 se trouvent peut-être là-haut. Dépêchons-nous. J'arrive, Raven. C'est tellement génial, cette idée de pouvoir faire ça avec son perso. Tu verras ça nulle part ailleurs, vraiment. Il y a quelqu'un dans la cellule au-dessus de nous. Mais à moins de s'occuper de ses gardes, on les frappe ensemble. Je prends celui-là devant, tu t'occupes celui-là qui est derrière. Compris. Ils n'auront même pas le temps de comprendre ce qui leur arrive. Let's go. YOLO. Bah ! Oh mais, what ? Oh la conne ! Elle m'a pas suivi ? Ah d'accord, elle m'a dit « Attends qu'il commence à parler ». Putain, c'était écrit en subtitles là. J'ai rien vu du tout. Franchement, on aurait pu les buter quand même. Mais je dis ça, je dis rien. Bim ! En même temps, oh la la la, c'était classe, c'était classe. J'avoue, franchement, pas mal. Ok, on continue. On a une cage ici. YOLO ! Encore un coup. Et voilà. Alors, on a qui, pas ici ? Est-ce que c'est Seed ? Non. Ce serait beaucoup trop simple. Allez, tu viens avec moi, toi. J'espère que t'es prêt pour le grand plongeon. Est-ce que j'ai le droit de le lancer vraiment comme, genre, une grosse salope, tu vois ? Style, là, je m'arrête, puis je lance. Non ! Putain, j'ai mal visé ! Reviens là ! Mais sérieusement, putain, j'avais clairement visé sur le bateau. Le mec, il est parti en couille. Et je vais te poser tranquillement ici. Donc, ensuite... Ceci et Seed ont été emmenés par les soldats. Emmenés ? Où ça ? Les soldats ont parlé de les emmener dans la caserne pour les interroger. La caserne est juste au-dessus de nous, c'est ça ? Elle est en haut de l'île. Il est certain que les gardes seront en train de survivre. Si vous voulez entrer, il va falloir passer par le chemin dans la roche. Merci, c'est ce que nous allons faire. Le chemin dans la roche ? Ouh, t'as vu ça, toi ? Ouh, attends, pourquoi... Mais pourquoi il tombe dans ce sens ? Un chemin dans la roche. Déjà, je sais même pas pourquoi ça focus un truc tout là-bas. Ouais. Est-ce que je peux l'atteindre ? Genre en mode YOLO, balay cool de ce que le mec m'a dit. Parce que le chemin dans la roche, je l'ai pas vu. Oh non, ça se fait tout seul là. C'est bon, non ? Ça marche ? Hello ! Putain, j'adore ! C'est tellement trop bien. Des soldats en armure blindés, pas trop dans le coin. On ferait bien de les éviter. Ne prends pas de risques et passons par cette route. Ok. Est-ce que je peux quand même leur péter la gueule ? Il n'y a pas de munitions par ici. On fait la même chose, on attaque en même temps. Bim ! Oh non, elle me l'a volé ! Putain, elle a tué les deux finalement. Elle a visé le même que le mien aussi. Tiens, mange-toi ça dans ta gueule. Et hop, elle termine le deuxième. Eh, c'est cool d'avoir Raven avec soi quand même. Eh, je prends les deux AK. Les deux petites Kalash. Je vais les remettre dans la bouche. Et voilà ! C'est pas ici ? Il y a un garde qui commence à me repérer. Ah merde ! Non, tu n'as rien vu. Est-ce que je ne peux pas rééquiper les mitraillettes là ? Non ? Putain, elles ont des pops, merde ! Euh, du coup... Comment on se les fait ceux-là ? Il y a vraiment des munitions nulle part ? Oh putain, il y a un truc qui patrouille ici. On attend qu'il revient. Oh, il met un putain de coup de pied gravitationnel. Il en aura pour son grade. Bim ! On enchaîne ? On enchaîne, j'ai dit ? Mais c'est quoi ce lampadaire ? Oh là là, mais il va te faire foutre. Mais encore un lampadaire ? C'est pas possible ! Oh putain, d'accord, en fait, c'était pas du tout le bon passage, quoi. Ah, mais il fallait le dire, merde. Ok, d'accord. Let's go, hein. Je te suis, Raven. T'as l'air de connaître le truc par cœur. Je peux te slide pour aller plus vite. Ah, il y a des gardes, ok. Go ! Ah ! Je vais récupérer deux AK. Alors. C'est ici, Cid. Les voilà ! Les gardes nous ont pas vus. Tu sais ce que ça veut dire ? Whep. Tu prends l'un, je prends l'autre. Let's go ! En fait, j'ai pris les deux, quoi. Oh putain, elle s'est écrasée comme une merde. Kat, Raven. Piu. Merci du coup de main. Mais comment allez-vous arriver ici ? On a reçu un peu d'aide. Lisa a dit qu'elle en avait assez de ce gouvernement corrompu. Venez, retournons à Banga. Vous êtes chez les derniers prisonniers. Nous devons partir d'ici. Putain, il y a tout ça pour que l'alerte, elle est sonnée à la fin. C'est pour ça que j'aime pas les trucs d'infiltration. Oh, oh ! On a de la compagnie. Attention. Raven, emmène Cid et Cécile en sécurité. Je m'en occupe. Baston ! Je peux leur balancer des trucs d'eau dans la gueule. Voilà, j'peins trop d'impression. Oh là là ! Ah si ! En fait, ça fait pas trop de dégâts, mais... C'est quand même fun. Il suffit de spammer rond. Ce pouvoir totalement unbalance, là. Et je leur pète la gueule. Ouh là ! Ouh putain, ils sortent d'où ceux-là ? Et je peux même... Mais en fait, je peux même les porter quand ils sont pas morts, quoi. Je peux les lever en vie. Genre en fait, le simple fait de les lever, ça les tue. Roh, c'est tellement pété. Je vais au milieu des ennemis, j'appuie sur rond, quoi. Ok. Tout le monde est à bord. Gawane ? Ici Lisa. Tout le monde est sauf. On peut rentrer à Banga. C'est une excellente nouvelle. C'est vrai. Mais je crains que le véritable combat ne fasse que commencer. Je ne pense pas que la garnison abandonnera sans se battre. En parlant du loup. Lisa ! Qu'est-ce qui se passe ? Non. C'est quoi ? C'est un Transformers, la base ? Qu'est-ce que c'est ? Il va ! Je vais gérer les gardes au sol, occupe-toi du Bismalia, fille, je vais réparer la glisse avec Sid, éloigne-toi le Bismalia 4, putain j'en ai marre, quand il y a Bismalia, dans une phrase, allez Raven, faisons leur gagner du temps, c'est parti, laissez-moi ça les amis, ok, on a 36 secondes avant le prochain tir, est-ce que ça veut dire qu'on perd, quand il y a le prochain tir, je ne sais pas, je ne sais pas, donc je me dépêche, ah putain ça pète dans tous les sens, c'est beau, vous ne m'aurez jamais, arrêtez, switch de pouvoir, putain j'arrive pas à switcher de pouvoir, ça m'énerve, passe en lune, je suis passé en lune là, non je peux passer en lune, attendez qu'il faut que je fasse quoi, ah, je ne peux pas taper le truc, si ça marche, vas-y tape le canon, que là, pas de dégâts quoi, non ça leur fait pas de dégâts, attends, me défonce, le lion des Sun, un symbole de courage, je n'arrive pas à croire que Phi se raccroche encore à ses inopsies, Sun Express n'est pas une noble maison après tout, on était même pas assez bien pour vivre à Lay et à Avina, et pour couronner le tout, mon frère adoptif, Phi ressemble plus à Père que moi, j'en ai assez, je devrais m'enfuir et attendre que ça se tasse, adieu Girgapara là-haut, je ne peux pas, je ne peux pas m'enfuir, Phi n'est pas le seul Sun à pouvoir faire preuve de noblesse, Profitons de son sacrifice maintenant, pendant que l'arme du bis maya est cassée, mettons un terme à la tyrannie du bis maya une fois pour toutes, Vengo, ton sacrifice n'aura pas été vain, j'arrive, bim, allez dégagez, bande d'enfoirés, allez vous faire foutre, bam, mais attends, je les tue vraiment, ça a l'air tout mignon comme ça, mais quand tu les chopes, les mecs ils se tordent dans tous les sens, ils sont morts, je les chopes, ils partent à 300 km heure, je les envoie s'écraser face à des cuirassés là, putain mais aucun respect, défoncez vous allez voir, c'est comme ça que ça marche, allez viens là, assumez vos saloperies, putain mais il n'y a pas assez de munitions, ils ont fait exprès, tiens dégage, mangez vous ça, j'aimerais trop passer en lune, mais je n'y arrive pas, passe en lune, putain mais avant, il suffisait de faire une sorte de, tu glissais vers la droite, tu passais en lune, là ça marche plus, allez, ça envoie des Metal Gear, ça assume pas d'être mauvais, c'est ça, bon c'est pas grave, je vais leur lancer la griffe furieuse là, le Eliminator 1, ils l'ont appelé, ok mon con, alors qu'est-ce qu'il se passe, ça te fait de l'effet hein, rien que ça te fait de l'effet, en plus Raven elle a lancé en même temps que moi, vas-y révèle ton coeur là, t'as raison, bim, bim, encore c'est pas fini, bim, allez Raven faudrait m'aider à taper là, et voilà son coeur qui re-entre, c'est bien joué, on va s'occuper de ces connards, et ils sont chiants, parce que franchement, leur mitraillette là, elle me stoppe dans mon élan, allez, ça dégage, hop, on prend des munitions, tac tac tac, on pète la gueule à tous les mechas, allez, défonce moi ça, montre nous un petit peu ton taille juste dessus, bim, allez c'est pas fini, oh c'est tellement épique, ça pète dans tous les sens, ok il reste un HPO au truc, pas tarder à péter sa deuxième jambe, oh putain ils ont envoyé l'éliminator 2, il me faut de la vie là, ciao bonsoir, hop, bim, tu as pas vu venir, tac, putain je peux pas me serrer de leur cadavre comme de munitions apparemment, ça voulait pas, allez, on va le terminer celui-là, et ça dégage, et oui monsieur, attention quand même au laser, putain mais mec, oh la la, mais à quel point c'est trop cool, putain c'est pas avec des studios occidentaux que tu verras ça mon gars, je te le dis, oh la la, déjà qu'il y a de la gravité de base c'est trop cool, mais alors là mais, ce qui se passe maintenant, c'est pour ça que j'aime le jeu vidéo, putain il va être en train de me lâcher des grains dans la gueule, je vais récupérer, petit truc de vie, allez, coup de pied sauté, c'est le moment de défoncer son coeur, voilà si j'arrivais à passer en mode lune, je pourrais enchaîner les coups en fait, je vais trop à moi de passer en lune, je vais spammer ce truc, c'est quand même pas possible, tu vois je sais pas pourquoi ça marche pas, je regarderai, putain, je regarderai une astuce plus tard, pour savoir pourquoi ça ne veut pas fonctionner, parce que en fait j'ai passé la petite page du tuto, je me suis dit ça sert à rien de la lire, parce que je sais comment passer les niveaux, je faisais déjà ça dans la déload de la part des Games Week, et apparemment ils ont dû changer quelque chose, parce que ça marche pas de la même façon, en tout cas c'est l'impression que j'ai, après peut-être que j'ai, j'ai juste tout emmêlé, dans mes souvenirs mais, est-ce que tu veux pas viser son cœur, avec mon attaque spéciale là, parce que du coup son cœur est révélé je crois bien, ça serait cool, non ça serait pas une bonne idée d'après toi, vas-y vite, termine le, oh putain on arrive juste trop tard, attention, il me faut de la vie là, ok on a un truc ici, et hop là, allez on y retourne, on va terminer Illuminator 2, oh putain, mais arrête de me smasher là, stop, allez vite, je veux que ce soit la bonne, allez encore, yes, ça c'est bon ça, attaque spéciale pour finir, la cargaison est à nous, nous avons repris ce qui revient au droit, à la tribu là-haut, j'irai à part là-haut, appartenait autrefois au peuple de Lisa, tout revient à la normale, grâce au sacrifice de Vogo, merci Vogo, c'est bizarre, j'entends toujours sa voix, comme s'il était avec nous, ouais, je l'entends aussi, toi aussi hein, elle est tellement vieille cette blague, mais elle marchera toujours, les prisonniers étaient libres, le conseil était renversé, la cargaison était avec la tribu là-haut, et les flammes de l'espoir se répandaient partout en ville, une lueur pour dissiper les ténèbres qui avaient réuni bien trop longtemps sur Jirga par à là-haut, mais une nouvelle menace grossissait dans l'ombre de cette lueur, une présence s'était éveillée, et nous étions trop aveugles pour la voir, je vous en supplie, dites-moi que c'est maintenant que ça commence, là, ok, c'est un peu dark et tout, je crois bien que tout ça n'était qu'une mise en bouche, n'est-ce pas, ah putain, ils m'ont trois épées pour couper comme ça là en plein milieu, ok, on passe un petit niveau, ça fait zizir, donc du coup, on doit les rejoindre au rassemblement, c'est ça, on va aller les voir, où que c'est donc tout ça, elle est où la mission, on va bien dézoomer, et c'est tout là-bas, à Layhavina, ah ouais, tant qu'à faire, ils en profitent, ils vont chez les riches, attends, je passe un petit repère de guidage, on est parti, alors ce que j'aimerais, si vous, vraiment, s'il te plaît, mais change de mode, pourquoi ça marche pas, attends, je vais vérifier ça maintenant, là, parce que, c'est quand même assez énervant, cette histoire, répartition des commandes, quand j'appuie sur le truc, appuie rapide vers le bas, style Jupiter, appuie rapide vers le haut, lunaire, donc c'est rapide vers le haut, alors attends, ah putain, voilà, enfin, c'est pas trop tôt, d'accord, donc je tiens le truc, ok, donc comme ça, j'annule, comme ça, j'active, ok, ah, bah d'accord, tout est arrangé, les amis, on va pouvoir passer en style lunaire, ça fait plaisir, il suffisait de check, un coup, dans le menu des options, mais je voulais pas faire ça, en plein milieu de la bataille épique, ça aurait été vraiment trop con, c'était tellement parfait, là, j'étais à fond dedans et tout, allez, on y arrive presque, je suppose qu'après, on entendra plus ces problèmes, de riches, de pauvres et tout, c'était en train de m'énerver, j'avais vraiment l'impression d'avoir, Mélenchon Gaming, là, c'était un peu insupportable, en fait, ils auraient tellement pu le faire, j'ai envie de dire, de manière plus sobre, en mode, regardez, il y a les pauvres, regardez, il y a les riches, mais, ils l'ont fait d'une manière tellement cliché, en mode, oh là là, c'est horrible, que, c'était chiant, t'as envie de dire, putain, c'est ça ton scénario, et là, en fait, ok, c'était juste pour faire la petite révolte et tout, et là, là, ça va commencer, là, je le sens, ça va être bon, let's go, voici donc l'endroit où se déroule le forum, c'est plein, craqué, il faut perdre tous ceux du gouvernement et de Léa et Vina, pendre, pardon, tout d'abord, nous devons redistribuer les richesses qui nous ont volé, oui, bon plan, et après nous avoir pendu, qui donc va bien pouvoir payer les taxes, notre fardeau est plus lourd que le vôtre, pourquoi devrions-nous abandonner nos trésors, c'est grâce à notre stricte séparation des classes que nous vivions en harmonie, chacun a sa place, sinon c'est le chaos, hein, c'est de votre faute, sinon, ça va pas être facile de trancher, je me demande bien ce que Lisa va dire, c'est de l'insubordination, le gouvernement est probablement en train de nous envoyer des renforts alors qu'il est, ils sont déjà au plus bas, ils n'ont plus de troupes à envoyer, le conseil vous a menti, tout le monde vous a oublié et abandonné, c'est vous qui mentez, vous pensez peut-être qu'on va vous croire, ce n'est pas tout, nous avons reçu des rapports indiquant que la zone autour de Gerga para là-haut est en train de devenir de plus en plus instable, qu'est-ce que vous en savez, là-haut, qui que vous soyez, vous croyez que ça vous donne le droit de venir jusqu'ici et de nous parler sur ce ton, maman, qu'est-ce qui va nous arriver maintenant, tout rira bien ma chérie, papa et maman maman te protégeront, ok la foule, un changement de position apporte également son lot de changements de perspective, et ça se fait rarement sans peine, ouais, la justice d'un bord était l'injustice de l'autre, et je n'avais pas la moindre idée de la façon dont réunir les deux, d'un côté se trouvait Lisa qui avait pris tous les risques pour Gerga para là-haut, de l'autre se trouvait les citoyens qui étaient devenus riches grâce au conseil, pendant ce temps-là, le conseil des anciens, tapis dans son bunker, s'ajoutait à nos problèmes, et nous n'étions pas prêts à affronter Camille qui était à venir, maintenant elle doit sûrement ressentir les tiraillements qu'on éprouve lorsqu'on gouverne, qu'est-ce qu'un simple mineur y connait en gestion de ville, laissons la perte toute crédibilité en essayant de jouer au chef, les petites filles ne savent pas comment jouer avec le vrai pouvoir, il leur manque une vision globale, nous allons continuer à tirer sur la faille pour qu'elle reste ouverte, lorsque cette révolte se sera calmée, nous reprendrons là où... Mais c'était quoi ça ? What the fuck ? Au secours, un monstre attaque la Yavina, une ville toute entière vient de prendre vie, et elle est en train de détruire notre foyer, nous n'avons pas assez d'aéroglisseurs pour accueillir, l'armée ne peut rien faire, Lisa, envoie la flotte, ils ont besoin d'aide, je comprends ton désir de les aider, mais nous devons d'abord y réfléchir sérieusement, Lisa, qu'est-ce que tu racontes ? On n'a pas le temps pour ça, je ne peux pas demander aux gens ayant souffert à cause de Léa et Avina de faire ce sacrifice, il faut penser à notre priorité, la sécurité de Jean-Léga par à la haut, pitié, ma femme et ma fille sont coincés dans notre manoir, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir qui a fait quoi et à qui, ils ont besoin d'aide, nous allons les aider, avec ou sans toi, viens Raven, allons d'abord nous occuper de cette famille dans le manoir, let's go, attendez nous on arrive, ok donc c'est très rapidement parti en couille, il se passe des trucs dans ce jeu, et c'est pas trop tôt j'ai envie de te le dire, parce que putain je l'attendais, j'attendais j'étais là, c'est quand là, c'est quand, ça arrive s'il vous plaît il y a un truc, et là oui, t'as une ville géante qui se ramène, j'aime quand on mindfuck, allez 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 on speed up, on speed up, allez, putain il me le faut ce mode Jupiter, parce que là, tu sens que t'es pas si rapide que ça quoi, les vissants sont assez incroyables quand même, allez, bon ils ont pas intérêt à faire les chieurs, je te le dis, sinon je les balance, alors ils sont où, c'est le manoir de l'homme, où est sa famille, il n'y a personne, mais quelqu'un a laissé un mot, comme quoi tout le monde allait évacuer, je suppose que sa famille s'en est sortie alors, oh putain, c'est quoi, c'est avec ce ville non, c'est quoi, fuit la ville perdue, non mais moi j'allais la combattre, carrément, je voyais ses points faibles et tout déjà, putain mais quelle tapette, allez on se barre, allez plus vite, c'est mou ça, presque, putain mais t'as tellement pas l'impression d'avancer, c'est fou, je crois qu'il, ah ok je me fais aspirer en même temps, c'est pour ça, non, la ville est pas en train de m'aspirer, ou un délire dans le genre, qu'est-ce qu'il se passe, allô, est-ce que cette chose est en train de manger l'île, séparons-nous, je vais aller l'occuper, va sauver les autres, entendu, fais attention Raven, d'accord, c'est par où, sauve les gens, ouais les gens, ok, ils sont là, j'arrive, j'arrive la plèbe, je viens pour vous sauver, putain mais ils sont 3 milliards, je suis désolé, je vais pouvoir sauver 2-3 types, et après bon, adios quoi, alors qui j'embarque, ce monde là, non je peux même pas les embarquer, qu'est-ce que je dois faire, je dois me mettre au-dessus, il va détruire le cinéma, non mais c'est genre, temps d'avoir quelque chose à foutre quoi, j'ai pas eu le temps d'aller voir le dernier Star Wars, mais quel monstre, on va pas pouvoir embarquer tout le monde, qu'est-ce que vous faites là, tous les deux, je ne pouvais pas ignorer ces pauvres gens, j'ai apporté des bombes du Bismaya, au cas où ça pourrait être utile, mais je ne crois pas qu'elles feront quoi que ce soit à ce monstre, il faut trouver un moindre avec lui, et il est retard à terre, si seulement on pouvait faire quelque chose, que personne n'aurait sur son chemin, Raven arrive à peine à distraire cette chose, Kat, Cid, qu'est-ce qu'il y a c'est-ci, cette île sur laquelle se trouve le monstre, il y a un pont entre elles et cette île, si on le faisait sauter avec les bombes de Cid, nous pourrions séparer les îles, c'est brillant, et empêcher que cette chose détruise quoi que ce soit d'autre, excellente idée c'est-ci, essayons, j'espère que ça va aider un peu, Kat, tout repose sur toi maintenant, et je n'ai pas ramené beaucoup de bombes, alors économise-les, d'accord, détruis le pont, détruis tous les ponts indiqués par les repères pour séparer les deux îles, attraper les explosifs, euh, ok, oh putain sympa, d'accord, donc il faut que je les lance très rapidement quoi, par contre, ils ont fait exprès ces connards, de mettre des ennemis devant là, allez, il est pas totalement détruit par contre, c'est stylé hein, j'adore les animations, oh là là, ils sont 3 milliards, je me fais défoncer, vite, c'est la merde, allez donnez-moi les bombes, oh non putain, fuck, j'ai fait une connerie, en plus, je viens de gâcher, là les bombes là, ok, j'ai plus de pouvoir, j'aurais dû attendre de me recharger avant de récupérer des bombes, vite, 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 hop, petite seconde, mais il y a, putain, on voit que c'est pas vous qui faites le taf, allez, laissez passer les salauds, oh putain, je me suis fait one shot, ok, mais genre, il a vraiment besoin d'un pont pour passer ce truc là, il faut que je fasse quoi ensuite, parce que pour moi, une sorte de ville animée là, elle vole en fait, il est pas terminé le pont, putain, attention de pas se faire sauter, oh là là, putain, mais c'est des bombes de tapette, c'est pas possible, allez, on y retourne, j'espère que ce sera la dernière, voilà, on est bon là, quoi, qu'est-ce qu'elle a la petite fille là, je te jure, il faut tout faire, j'arrive mon enfant, je bouge surtout pas, putain, je kiffe cette petite strat là, pour pas s'écraser en tombant, allez, viens là, j'ai pas le time, allez, je vous ramène votre gosse, allez, tout le monde descend, ensuite, allez, on toute l'aile, on se met, Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc effectivement elle vole hein la ville euh... Vous m'avez bullshit ! Cette chose a avalé le cinéma ! Oh les salauds ! Cette chose ne fait pas que manger et elle grossit ! Elle n'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas entièrement dévoré Gerga para la haut ! Non ! Comment on va nous mettre tous ces gens en sécurité ? Juste à nous deux ! Ça ne va pas être facile ! On doit essayer ! Je sais ! Je crois que c'est peine perdue face à ça ! Désolée pour le retard ! Tu avais raison, comme toujours ! En ces temps d'urgence, les classes sociales n'existent plus ! Nous sommes ici pour faire le maximum afin de sauver Leia et Avina ! Lisa ! Ok ! Concentre-toi sur l'évacuation des gens ! Nous allons tenir le monstre éloigné ! C'est parti ! Nous on s'occupe de l'action ! Allez ! Il y a un cœur qui est là ! Il me tire des lasers ! Ouais ! C'est des... C'est des bons gros cœurs ! On risque de bien en chier ! Je veux passer en lune ! Voilà ! Putain ! Ah ! Je commence à en avoir mort de ne pas y arriver là ! Putain ! Par contre, je suis en train de perdre la boule ! Je ne sais pas dans quel sens je suis ! Par quel cœur je suis en train de commencer à attaquer ! Je ne peux pas me téléporter à l'intérieur de sa gueule pour aller plus vite ! Voilà ! Ça fait un cœur en moins déjà ! On va stacker à celui-ci maintenant ! Ah bah ! Il est déjà mort ! Euh... Ensuite... On en a un juste là ! J'arrive ! Ça va chier ! Allez crève ! Oh putain ! Voilà ! On va passer à la suite ! Ça c'est pas facile ! Je te le dis là, je commence à avoir limite un peu mal à la tête ! Tout est tellement retourné que... Je n'y retrouve plus en fait ! Je n'y retrouve plus en fait ! Oh putain ! Oh putain ! Quel vieux bordel ! Mais qu'est-ce que je suis en train de taper là ? Au juste euh... Je suis où ? Je comprends rien ! Vas-y ouvre ta grande gueule ! Voilà ! Tu dégages... Toi tu dégages aussi s'il te plaît ! Encore des cœurs à attaquer ! Roh ça en finit plus ! Au moins j'ai mon attaque spéciale ! Ça ira peut-être un peu plus vite ! Allez ! Ouvre grand ta gueule ! Voilà ! On mitraille ! On mitraille ! Peut-être que je vais en avoir deux ! Yes ! Parfait ! Après il me pointe un truc vers là-bas ! Faut que j'aille là-bas ? Je vais voir ça ! Attends j'arrive pas à me... Pourquoi ? Mais what ?! Ils ont pas été salauds au point de me faire tout recommencer le combat ! Allez ! Ils me font penser au truc de Mario Sunshine ! Il y a exactement des ennemis comme ça dans Mario Sunshine ! Ok, il faut se barrer ! Ok, 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 ok ! C'est le moment, il faut fuir ! Cours ! C'est vraiment pour ça qu'on est plus lent, c'est parce qu'en même temps on se fait aspirer quoi ! Ah ! J'avance plus ! Ah ! J'avance plus ! Mais va plus vite ! Mais putain de ta mère ! Je peux pas aller plus que ça ! Attends, faut peut-être que j'active mon module de lune là ! Allez ! Allez ! Oh my fucking god ! Putain ! J'avance pas du tout ! Je vais presque du sur place ! Putain, j'ai plus l'heure de pouvoir ! Je vais me faire slurper en deux secondes là ! C'est bon, j'y arrive ! Ok ! Je suis sur l'aéroglisseur là ! What ? Putain mais genre c'est plus bon là ! Faut que j'y re-retourne ! Ils m'ont dit va aller au glisseur, je vais aller au glisseur ! Ils savent pas ce qu'ils veulent ! Non ! Oh putain ! C'est pas vrai ! Faudrait savoir ce que tu veux ! Faudrait savoir ce que tu veux ! Non, on avance vraiment pas ! Ok, donc une fois qu'il t'affiche plus le truc, c'est qu'il faut y retourner ! C'est quand même curieux ! C'est pas ce qu'il y a de plus intuitif ! Allez, va plus vite sinon ils vont encore me dire... Faut reculer ! Et ça va être vraiment très chiant là au final ! Pêche-toi ! Allez, vite, 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 vite ! Au sein, il va relancer son attaque de merde ! Yes ! Là on l'a eu hein ! Ouais ! Tous les bras sont détruits ! Parfait ! Peut-être retourner à aéroglisseur ! Est-ce qu'on a réussi ? Ça ne bouge plus ! Ça ne bouge plus ! Oui ! Mais impossible de dire pour combien de temps ! Nous devrions discuter de la suite des vêtements avec Lisa ! Quoi ? Où est Ceci ? Tout s'est passé si vite ! La gentille dame m'a sauvée ! Si elle n'était pas venue, le méchant monstre m'aurait mangé ! Lisa ! Je pars à sa recherche ! Attends ! On ne peut pas foncer tête baissée ! Pense un peu à la ville ! Si seulement nous savions pourquoi ce monstre agit ainsi, nous pourrions trouver un moyen de l'arrêter ! Qui sait ce qu'il veut ? Le conseil nous l'a laissé dans la panade ! J'espère qu'ils apprécient l'astoma de cette chose ! Peut-être qu'ils vont réussir à lui donner une indigestion ! Le monstre qui avait traversé les dimensions et trouvé le moyen d'arriver à Girgaparala où était Neu Ereleon ! L'endroit même qui avait déclenché l'étrange tempête qui nous avait englouti loin d'Escueville ! Ecoutez ! Concernant Neu Ereleon, l'endroit dont ce monstre se sert comme corps ! Si jamais s'il a raison, il ne serait-ce qu'un tout petit peu, nous devons saisir cette opportunité ! Si ce monstre est Neu Ereleon, détruire son moteur gravitationnel devrait suffire à l'arrêter ! Tu vas devoir aller près de la tour centrale ! Tu la requêteras à ce truc sur son toit ! Mais comment sommes-nous censés entrer à l'intérieur ? Prends ce lance fusée et utilise-le au moment où tu atteindras la tour ! Le bispe Maya fera feu à ton signal ! C'est audacieux ! Y'a pas mieux ! Ok, ça va chier les amis ! Let's go ! Allez, on se dépêche ! Je suis en mode lunaire là ! Faudrait peut-être que je désactive ! Désactive le mode lunaire ! Merci ! On ira peut-être un peu plus vite comme ça ! Allez, on la voit la tour centrale ! Elle est pas loin, elle est pas loin ! Forcément qu'on va rencontrer de la résistance ! Ok, on enchaîne donc sur l'épisode 12 ! On risque de faire un épisode assez long ! J'avais pas prévu ça mais je suis tellement dedans ! Cette chose ressemble à peine à Neorelion ! Putain mais c'est trop dur ces noms de merde ! Comment on va nous trouver cette tour ? Cette photo est notre meilleur indice ! D'accord ! Ce truc sur son toit devrait nous aider à la retrouver ! Et à chaque fois que je vais prononcer un nom dans ce jeu ! Mais je me mords la langue quoi ! Ah parce qu'en plus ils indiquaient pas le bon endroit là sur la map ! Ok ! Euh... Alors ! Où est-ce que ça pourrait être ? Il y a rien ici ! Oh le salaud ! Ah y'a pas hein ! Attends j'arrive ! Ah le voilà ! Putain ! Ouf ! Ah c'était fatigant ! Raven ! Je crois que c'est le truc de la photo ! C'est bien ça, on a trouvé la tour ! On ferait bien d'envoyer le signal acide ! C'est parti ! Ah 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 ! Ils ont foiré ! C'est bien ! Oh là ! Ah ! Non d'accord, ils devaient nous ouvrir une brèche et après effectivement c'est à nous de nous occuper de péter le truc ! La sortie est bloquée, elle s'est bloquée toute seule ! D'accord Allez go Avoue je vous calcule même pas Laissez tomber What ? Putain on va devoir remplir des épreuves ici D'accord Pas de problème je vais spammer l'unition Ouais il y a 3 milliards de débris Par ici c'est parfait Hop encore 10 et demi Vous allez donc je vous pète la gueule Ok Voilà Apparemment il en reste 4 Ok c'est des moustiques Voilà juste en lançant des trucs à la gueule Les ennemis Easy money Par contre là j'ai plus de mune Putain mais pour ça il y a des débris de partout Ouais d'accord C'est pas grave je peux le terminer comme ça S'il veut bien mourir Merci Allez Allez Ah je manque de pouvoir au dernier moment C'est quoi ce truc ? Ah C'est le nouveau pouvoir Yes Putain je l'attendais celui là Oh là là ça va déconner zéro Je Je crois que je viens de gagner un nouveau pouvoir Et je n'arrive pas à le contrôler Il t'est arrivé quelque chose ? Je me sens si lourde Tu imagines des choses Non C'est ce nouveau pouvoir qui fait ça c'est sûr Mouais Bon Si tu as fini de te plaindre On peut partir Ok Qu'est-ce que je dois faire ? Ah ouais d'accord Je suis devenu tellement lourde Quoi que je pète le sol sous mes pieds Tu as pris du poids Raven Je pèse toujours le même poids qu'avant C'est juste ce nouveau pouvoir qui fait ça Ah ouais T'as pas intérêt à dire que j'ai pris des kilos Alors Style Jupiter coup de pied avec élan Ouais donc ça je connais C'est vraiment genre mais super puissant quoi Vous allez voir Je charge le coup de pied Et Bim Oh là là La violence j'adore J'adore On va refaire la même chose pour Là-bas On relâche Et Bim Tout le monde crève Ensuite c'est par là-bas Pareil On commence à connaître Bam Voilà Il y a encore un peu d'ennemi ici Ok Et du coup évidemment on met des coups super puissants Je pense que c'est un style dont on va carrément abuser Oh j'ai fait fail C'est pas grave On va finir la usual Voilà Et je fais quoi maintenant ? Ah d'accord c'est ouvert Let's go Style Jupiter destruction Nanananana Ok D'accord Donc là peut-être que je vais gagner du temps en faisant ça Par là Putain ça bouge dans tous les sens Oh là là Qui comprend ce qui se passe là ? Pas moi en tout cas Alors boule de débris Ah yes Oh ça ça va être cool ça D'accord Ok Alors hop Je fais une putain de boule de débris Et du coup Bla Dans ta gueule Eh ça c'est fait En plus on vient de débloquer l'attaque spéciale Qu'on va pouvoir tester bientôt là Merde Attends Oula C'est compliqué quand même Est-ce que tu veux pas péter ça ? D'accord Elle pète en passant dessus en fait Même pas besoin de mettre un coup Par contre c'est marrant parce que Du coup Elle est pas plus lourde Elle augmente la gravité Parce que sinon En termes scientifiques C'est pas totalement accurate Je pense que vous avez entendu parler Du fait que comme quoi Quelque chose qui est pas forcément Enfin quelque chose qui est plus lourd Ne tombe pas forcément plus vite Là c'est juste que La force d'attraction est plus importante Après naturellement du coup Puisque la gravité est plus importante Sa masse augmente proportionnellement C'est pas directement son poids Qui afflue On va dire Hop On arrive ici D'accord Mais c'est toujours le même défi Tu sais le même défi Mais en vrai c'est juste Pète la gueule les ennemis A chaque fois Pour s'être habitué Est-ce que je peux faire mon attaque spéciale ? Oh là là Oh là là Oh là là Qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends pas Je sais pas ce qu'elle a fait Ma caméra a été perdue Dans les méandres du chaos Ou je ne sais quoi Est-ce que tu peux viser droit S'il te plaît ? Non c'est trop demandé C'est pas possible Tap Vas-y Défonce-le Ah j'ai du mal hein J'ai beaucoup de mal là Mais pourquoi ça marche pas ? Bah il veut pas se prendre la munition dans la gueule Est-ce que je peux pas revenir en mode normal ? Non il me force à utiliser le mode Jupiter Allez dégage Là c'est encore 19h30 Si on continue comme ça On risque de prendre une heure Hop On va faire charger Et tous les buter en même temps Oh pourquoi ? Ah crevé ? Non même pas Bon d'accord Ok d'accord Voilà C'est plus simple comme ça Quand même plus rapide Ce niveau c'est un bordel Il y a des débris de partout C'est brumeux ou je sais pas quoi Il n'a pas de visibilité On sait pas dans quel sens on est C'est le bordel C'est le bordel tout simplement Ok il a fait peur J'ai cru qu'il allait pas mourir de ça l'autre Allez en plein dedans 5 YOLO Ok le dernier Il est là bas Ah c'est le C'est le gros porc là Une sorte de boule dégueulasse C'est bon Allez c'est parti C'est par où du coup Par là C'est parti Charge Let's go Ok on arrive ici Ensuite par là Putain mais quel bordel Et je J'essaie de me concentrer Pour savoir ce qui se passe à l'écran Mais c'est dur Y'a tellement de trucs qui débordent de partout Que A chaque fois T'es arrêté dans ta course de gravité Oh là ok la caméra Elle comprend plus rien La caméra est devenue totalement folle Ah oui d'accord Puisque je suis lourd Je fais des sauts de merde Je vais me dire Putain mais grimpe Oh là là Mais c'est pas vrai Mais tu vas Tu vas continuer tout droit Une fois dans ta vie Ok Récupère les trésors Dans le temps imparti Euh What D'accord c'est ça Ok j'explique que tu peux miner Plus vite genre Bim Ok Voilà Ensuite ton appareil ici aussi Ok Voilà On fait encore 9 C'est où que je peux miner là Voilà Allez Ça suffira ou pas Yes Pile Allez on continue Ça va se casser ouais Putain Oh là là Mais La moitié de ce niveau Je comprends pas ce qui se passe Je crois qu'on est rentré Dans le plus grand bâtiment De l'univers Parce qu'à la base On avait trouvé la fameuse tour Là Une sorte de croissance de lune dessus Là ça fait 10 km Qu'on parcourt dans les souterrains On a totalement oublié Pourquoi on était là je crois Ok Ok mais encore C'est par là maintenant Ça commence à faire long là Mais c'est pas possible C'est interminable Sans subir de dégâts J'ai pas l'impression Que je suis obligé De neutraliser mes ennemis Faut juste que j'esquive Aïe 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 Allez Ah putain Ok Je comprends pas ce qui se passe S'il vous plaît Je suis où Je vais dans quel sens Je suis pas dans mon sens Putain en plus j'ai le mec qui gratte C'est vraiment pas le bon moment là Oh la 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 Tu t'imagines Je me fais toucher Je dois tout refaire là Putain je vais pas assumer Oh putain Pourquoi c'est mal fait Qui a fait ce niveau Oh putain J'ai failli me faire toucher Oh c'est tellement pas assez loin Allez passe 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 Non je vais me faire toucher J'ai pas envie de tout refaire Allez Ok Ah j'ai transpiré vers la fin Son poing m'a éraflé Allez on continue par là Il est éreintant ce niveau Genre j'ai pas étru le truc métallique Vas-y laisse moi On va essayer Voilà Maintenir carré en aversant la réalité en 6 jeux plus tard de plus de pied qui est lent D'accord Allez viens m'aider Et Bim Pfiou Attends S'il était sur le Bismalia Nous devons Réfléchis Pourquoi était-il sur le Bismalia en premier lieu ? Pour rendre ce plan possible Si nous n'arrêtons pas ce monstre nous aurons fait tout ça pour rien Nous devons trouver le moteur gravitationnel et le détruire C'est ce que Syl voudrait Ok Allons-y Allez Raven Putain Pourquoi il fait demi-tour Allez Un gros coup de pied là Ça passe pas ? Il va falloir le refaire Ok Double coup de pied Hop on brille Bim Ça passe Ça passe Ça passe Ça passe dans tous les sens Ce niveau aura eu le mérite de m'avoir mancuqué et de m'avoir donné envie de gerber quoi Alors attaque spéciale D'accord Je m'en bats les couilles Du coup Ils sont où les ennemis ? Allez triangle On voit tellement rien quand elle lance cette attaque spéciale Alors les ennemis c'est où ? Il y en a là Vas-y pareil Trouvoir Ok On en a encore ici Pas l'air super forte cette attaque spéciale J'aurais tué qu'un ennemi par un ennemi Attends Ça ira plus vite comme ça Putain mais ils veulent pas mourir Ah ils sont pet de couilles Putain Ok Il y en a un dernier il est où ? Vite C'est lui Oh putain là il me faut attaque spéciale Mais j'ai plus de J'ai plus de jauge Il n'y a pas une gemme quelque part Yes vite 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 Putain Allez 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 On peut le faire on peut le faire Attaque spéciale Ça a marché dis moi que ça a marché Ça compte ça compte ça compte ça compte Yes Oh putain c'était vraiment in extremis quoi On a réussi On arrive enfin ou pas Mais putain J'ai fait le tour du monde là Depuis longtemps Raven derrière nous On doit filer Sinon on va se faire écraser Aide moi à créer un chemin en frappant les débris Mais dépêche toi putain de ta mère Oh là là Les trucs sont trop étroits quoi Je m'arrête toutes les deux secondes S'il vous plaît Oh cet épisode de l'enfer Putain Wow Putain On exprès de m'arrêter Plus de deux secondes Ils veulent m'énerver Vas-y 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 On y arrive Ok Par là maintenant je suppose Ok vite Allez vite moi que c'est la bonne là C'est la bonne hein Allez Putain c'est toujours pas ça quoi Je sais même pas si je vais dans Oui c'est ok c'est par là Qu'est-ce que c'est que ce truc Cette chose a avalé ceci Qu'est-ce que c'est au juste C'est bien plus qu'une machine Qui a perdu la tête en tout cas Nous devons éliminer Récupérer ceci Oh là 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 Mais c'est Et je vous le dis hein Cet épisode de plus d'une heure trente Il m'a mindfucké Euh Je sais plus quoi penser hein Putain Entre tout ce qu'on vient de faire Et d'un coup On se ramène Il y a un crâne géant Violet Bizarre Une sorte de machine terminator Mais par contre les yeux C'est des coeurs de Navy Prends pas là Quel est ce complot Par contre j'aimerais bien pouvoir le combattre Avec d'autres styles Que le style Jupiter Je vais voir si je peux pas faire ça Est-ce que je peux pas retourner à un style normal Non Il me force à faire le Jupiter Putain c'est con Même quand t'as un boss comme ça En vrai ça fait partie de la phase de tuto quoi Le jeu sera fini Il y aura encore une phase de tuto Il y a un jeu où c'est comme ça C'est The Legend of Zelda Tout le long du jeu En fait c'est un immense tuto Pour t'apprendre comment te servir Des nouveaux items qu'il te donne Hop J'ai pas pu beaucoup le frapper Des trucs Ah mais stop En plus y'a pas de soin par ici J'ai l'impression Ah ouais en plus il fail Ok Allez défonce le Vite son coeur a lâché là Faut lui péter sa gueule Il y a vraiment pas un seul truc de vie S'il y a un truc de vie là Bah vite faut que je le récupère avant de mourir Oh putain récupère le Je comprends pas Où est ma caméra La vie elle est ici Vite Hop merci Quasi full life encore une fois Euh Il faut que je frappe où Il faut que je frappe là Putain Il faut que je fasse une Une pause vomi Après cet épisode Ok Allez Voilà J'ai pété tous les tuyaux Non il y en a encore un Par contre je pense qu'on peut atteindre le coeur Effectivement Il faut y aller là Il faut en profiter Allez Allez Yes On l'a eu On l'a eu là Faut que je fasse le truc Ouais Ok Attaque spéciale Jussie Oh putain Je n'arrive pas à croire qu'on ait réussi J'ai regardé par là où il est sauvé J'espère juste que Sid va bien Il s'en sort toujours C'est pas faux Je parlais qu'il va nous faire le même coup que Vogo Ceci Tu es réveillé ? Ceci Qu'est-ce que c'est que ça ? Pas Ceci Je suis J'ai regardé par là-haut J'ai regardé par là-haut J'ai regardé par là-haut J'ai regardé par là-haut Mais nous ne serions pas là pour partager son futur Tandis que ses habitants ont décidé de leur avenir Notre destin nous attendait ailleurs Ah c'est les créateurs Je les attendais Tu n'es pas facile à retrouver dis donc Ça fait un bail reine de la gravité Où est-ce que vous étiez passé tous les deux ? Vous disparaissez pendant des mois Et vous ne rapparaissez que maintenant ? Il s'est passé plein de choses On aurait bien eu besoin de votre aide Créateur tout puissant Tu parles Nous avions nos raisons Un incident a affaiblit nos pouvoirs Le simple fait de maintenir cette forme nous est difficile Nous ne pouvons te parler que maintenant Car cette dimension fonctionne différemment C'est tes actes Je ne comprends jamais rien de ce que vous racontez Et en plus je n'ai pas le temps Je dois retrouver Raven et Ceci Eh bien Il va d'abord falloir que tu aies quelques affaires Le rêve qui est ce monde se fissure de plus en plus Nous et une autre personne avons grand besoin de toi Une autre personne ? Ce n'est pas tout à fait exact Il est présent partout à la fois et à tout moment Oh il est temps de partir Tu vas te débêcher reine de la gravité Et attendez Raven et Ceci Tout s'assemblera bientôt Je crois Oh la la c'est classe C'est classe Enfin Ah je commençais à désespérer Je me suis dit non Ils n'ont pas fait la couille de faire un scénario de merde Et là on y arrive Il fallait passer une première pointe du jeu Pour que ça devienne intéressant quoi Ah comme dans le 1 c'est ça C'est le même endroit je crois Ouais c'est le même endroit Où on a commencé toute notre épopée les amis C'est beau C'est beau Chapitre 3 Exqueville Et bah putain Franchement Ca méritait de faire un épisode aussi long Est-ce que Exqueville Comment est-ce possible Je serais revenu toute seule Ok On se calme Tout d'abord Je dois les vieilles filles si ma maison est là Et c'est vrai qu'on a notre maison en plus On va pouvoir la retrouver Très bien Alors en 6 Jupiter Ta vitesse de déplacement est ralentie Mais ta puissance d'attaque augmente Alors voilà Il me faut un petit récap D'accord Tout va bien Et bah les amis Je pense qu'on va se laisser là Voilà En plus j'en peux plus pour aller pisser J'étais comme ça Putain c'est trop bien Mais en même temps J'ai envie d'aller pisser un coup Mais voilà C'était vraiment génial Là on y est Ca va commencer On a revu les créateurs Je pense que Cécy est une créatrice aussi Vu comment elle a un petit peu parlé Qu'elle avait un truc bizarre sur le village Je fais je ne suis pas Cécy On va avoir un truc On va avoir un truc De toute façon On nous l'a promis Il y a beaucoup de secrets Qui vont être révélés dans cet opus là Et vraiment Je commençais à ne plus y croire Parce que c'est vrai que Quand t'as 12 chapitres sur 26 Qui se concentre sur une ville Où il y a comme seul truc Qu'il y a des pauvres et des riches Et que bon c'est pas cool Parce qu'il y a des inégalités sociales Là Là on est dans le vide du sujet Là on est bon Là je suis chaud pour enchaîner les épisodes Donc bah voilà les amis Je pense qu'on va se laisser là Pour celui-ci justement Je vous invite à lâcher un petit like A discuter de tout ça dans les espaces Commentaires Et sur ce Je n'ai plus plus de choses à vous dire tout le monde Tchuss Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501